... Il est 12h45, bonjour et bienvenue dans ce journal. Une journée entière de pluie diluvienne et les dégâts sont considérables. Une équipe de notre rédaction a promené sa caméra dans certains quartiers de la capitale économique. Chaque minute, 20 personnes dans le monde doivent tout abandonner pour échapper à la guerre ou à la persécution. Ce 20 juillet est dédié aux réfugiés, une journée pour leur rendre hommage et sensibiliser sur les droits qui sont les leurs. La grossesse est une période importante dans la vie de la femme. Si d'habitude elle est suivie par un gynécologue obstétricien, sachez que le pédiatre a aussi un rôle à jouer. Pour le bien-être de la femme enceinte. C'est déjà la grande saison des pluies au Bénin. Jeudi dernier, plusieurs villes ont été arrosées par une pluie diluvienne. Résultat, des carrefours, localités et maisons sont inondées et par endroits, des travaux d'asphaltage aux arrêts. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au quartier Vossas. Suivez ce reportage pour savoir comment la population subit les dégâts causés par ce phénomène naturel alors qu'elle se bat tant bien que mal contre la pandémie du coronavirus. C'est le spectacle qu'offre le quartier de Vossas dans le 10e arrondissement. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou a laissé plusieurs empreintes. Et comme toujours, ici, les populations ont encore les pieds dans l'eau. C'est le spectacle qu'on a fait. Et puisqu'il faut y assister impuissant, les enfants sont obligés de rester à la maison. Pas de cours jusqu'à ce que tout redevienne sec. Le spectre de l'inondation doit-il être présent? En leur sein à l'approche de chaque saison des pluies. Le rêve d'un quartier de Vossas non inondé chaque année est-il réalisable? Les populations espèrent toujours que le vent de l'asphaltage soufflera aussi sur cette partie de la commune de Cotonou. Décrété en décembre 2000 par les Nations Unies, la Journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin a été instituée pour rendre hommage aux personnes qui ont dû tout abandonner pour reconstruire leur vie en sécurité. Chaque minute, 20 personnes doivent tout laisser pour échapper à la guerre, à la persécution ou à la terreur. Les réfugiés et les personnes déplacées font partie des populations les plus vulnérables de la société. Ils sont particulièrement exposés au coronavirus car ils ont souvent un accès limité à l'eau, aux installations sanitaires et aux soins de santé. Les réfugiés ont des droits spécifiques à respecter. Le 20 juin, comme tous les autres jours, plusieurs organisations se mobilisent pour exiger le respect des droits des réfugiés partout dans le monde. On parle à présent de la grossesse, c'est une période importante dans la vie de la femme mais aussi de la famille. Si la femme est d'habitude suivie par un gynécologue obstétricien, le pédiatre a aussi un rôle à jouer dans le bien-être de la femme enceinte. Quelle est l'implication du pédiatre dans le suivi de la grossesse ? Romiane Bauton nous en dit plus dans ce reportage de Marianne Bossemini. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable. Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse, c'est une précaution qu'il faut prendre depuis la conception, sinon je dirais même avant la conception, pendant la conception, jusqu'à mener une grossesse à terme par les spécialistes de la santé, afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un oeil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses, parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du foetus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du foetus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le foetus après sa sortie. Un pédiatre doit voir au moins la maman enceinte au moins deux fois au milieu de la grossesse pour s'assurer que par hasard il y a des anomalies. Parce qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit voir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque la grossesse est mal faite, les principaux risques en fait, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau en général. Je veux mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent en fait plus tard ce qu'on appelle les infimités motrices d'origine cérébrale. Et donc cet enfant va naître apparemment bien portant, et puis au cours de son développement, comme une malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. C'est l'utérus qui doit, si tu as une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformation déjà là, et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose. Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit, pour dire, s'il y a une malformation, qu'est-ce que je peux faire ? Et la dernière chose qu'il faut faire, et qu'on ne fait pas souvent sous nos yeux, c'est de faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal. Avant que la poche des eaux ne se rende, faire juste un prélèvement vaginal, et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore, qui puisse être motif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société. Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue-pédiatre est de mise. Le dessin est défini comme une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. Il existe sous forme simple, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques et culturelles. Dans cet extrait, Constantin Adagia nous en parle plus amplement. Il revient par ailleurs sur ce que le dessin peut apporter à l'image culturelle du Béné. Le dessiné devient un art quand le dessinateur, le simple dessinateur, décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une oeuvre, l'oeuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est-à-dire que l'oeuvre doit être originale et l'oeuvre doit être unique. Donc le dessin, le simple dessin qui est de Grébouillis et autres, devient un art quand l'artiste singularise l'art. Depuis toujours, le dessin n'est pas très très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux. Et faire en sorte que ce tas qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que ce tas soit, disons, mis à la place qu'on lui doit. Nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons un graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en images. C'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers les motifs, à travers la création, le design et autres. Donc, le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. À présent, suivons les faits marquants de l'actualité nationale en bref et en images. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Amandine Aniamboussou. Le ministre de la Santé et son collègue de l'Intérieur et de la Sécurité publique ont échangé ce jeudi avec les responsables religieux sur le suivi des gestes barrières contre le coronavirus. Il ressort de ces échanges que les cas de contamination augmentent et la lutte contre la propagation du coronavirus nécessite le respect des gestes barrières édités par le gouvernement. À l'occasion, le ministre de la Santé a expliqué les raisons de la montée drastique des cas de contamination ainsi que des décès enregistrés ces derniers jours. Benjamin Ronkwati a informé que la gravité de la maladie est telle que lorsqu'on arrive à ce stade, le nombre de décès ne fait qu'augmenter malgré toutes les dispositions prises par le gouvernement. Présent à la rencontre, Pascal Irone Koukpaki, ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a informé des nouvelles dispositions envisagées par le gouvernement pour le suivi des gestes barrières. Il s'agira de déployer ce week-end des agents des forces de sécurité pour s'assurer du respect des gestes barrières dans les différentes communautés religieuses. Après ça, le gouvernement avisera. Face à la pandémie du coronavirus, les Nations Unies apportent leur soutien au Bénin. Deux secteurs ont été ciblés cette fois-ci. Il s'agit des acteurs de la santé qui ont eu droit à des matériels de protection pour la prise en charge des cas de COVID-19. Un don d'une valeur de 199 millions de francs CFA qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de roue des Nations Unies pour accompagner le Bénin dans la riposte contre le coronavirus. Le secteur de l'éducation a également bénéficié d'un lot d'équipements de cuisine et de lavage des mains. L'équipe dirigeante du ministère des Affaires étrangères et de la coopération est en retraite pour 48 heures depuis ce jeudi 18 juin. Une rencontre qui s'imposait au regard des mutations successives qu'a connue la carte diplomatique du pays depuis 2016. Instant de vérité, moment de réflexion, cadre de concertation, de proposition et de prise de décision, cette retraite aux yeux des acteurs de la maison diplomatie sonne comme le premier pas d'une longue marche vers une meilleure visibilité de la politique étrangère du Bénin. La retraite de l'équipe dirigeante du ministère des Affaires étrangères et de la coopération va permettre de mieux appréhender les enjeux du processus de réforme de l'appareil et des outils diplomatiques du Bénin et les accompagnements nécessaires à mettre en place pour en assurer le succès. Au Nigeria, la Banque centrale a annoncé un soutien important au secteur agricole. L'institution bancaire va allouer plus de 600 milléas de francs CFA aux producteurs agricoles durant la saison 2020. L'objectif est de renforcer la production de plusieurs denrées agricoles stratégiques. Cette démarche de la Banque centrale s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à faire du secteur agricole un vecteur de diversification de l'économie du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez cette édition sur le site de l'OATB, www.oatb.bj. Sous-titrage Société Radio-Canada